Bien sûr, ça me satisfait. Je ne suis pas contente, je ne saute pas au plafond de ce genre de situation, bien entendu. C'est toujours des moments difficiles, mais je pense que le Bureau national et Martine Aubry, qui a été très ferme et qui a pris vraiment ses responsabilités, a d'abord concrétisé clairement ce qu'avait déjà dit Arlem Désir, et après une décision tout à fait liée à ce qu'est le Parti Socialiste par rapport à l'éthique et à ce que nous représentons. Je trouve que c'est très très bien. Du côté de la Fédération PS des Bouches-du-Rhône, la réaction est plus nuancée. Ce n'est pas ma position depuis le début, puisque moi j'ai toujours dit, et c'est ce que j'essaye de faire, qu'il ne fallait pas mélanger la gestion de la Fédération des Bouches-du-Rhône, la gestion des collectivités publiques et les affaires judiciaires. Donc je reste sur ma position. Jean-Noël Guérini a déclaré qu'il ne souhaitait pas démissionner de la présidence du Conseil Général, considérant qu'il était innocent et qu'il ferait la preuve de son innocence. C'est son droit. Je crois que dans le droit français, il y a un principe qui est la présomption de l'innocence. Il nous faut la respecter. Moi, ce que je souhaite, c'est que le Parti Socialiste ne prenne pas des décisions sous la pression des uns ou des autres, mais prenne des règles qui puissent appliquer pour tout le monde. En milieu d'après-midi, Jean-Noël Guérini a prévu de donner une conférence de presse. Une conférence de presse qui se tiendra depuis son bureau de président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône. C'est parti.